Bonjour, je suis Vincent Golin, expert en marketing territorial et directeur du département économie de l'Institut Paris Région. Je vais vous présenter quelques idées sur le marketing territorial dans le cadre de Digimact. Merci à nouveau de cette invitation. En fait, j'ai cette idée à passer autour du lien entre marketing territorial et développement des territoires, développement des villes, y compris d'ailleurs pour des villes comme Oran, qui sont connues comme La Radieuse, El Baia, mais même si elle possède déjà une forte réputation, peut agir sur cette réputation pour renforcer, on le verra, tantôt l'attractivité d'Oran, tantôt évidemment la fierté de ses habitants et également obtenir des résultats peut-être plus importants sur l'attractivité d'entreprises, de touristes, etc. Alors la première idée que je voulais vous faire passer sur d'où vient le marketing territorial et à quoi il sert, on peut se dire qu'il y a trois forces aujourd'hui qui contribuent à faire en sorte que le marketing territorial s'est développé à travers le monde. Le premier élément, c'est n'oublions pas qu'on est dans un monde, même avec la pandémie, de mobilité croissante. Quand on regarde depuis 30 à 40 dernières années la mobilité des entreprises, la mobilité des touristes, la mobilité des habitants, des étudiants, des événements professionnels, etc. Cette mobilité finalement elle a des aspects positifs pour les territoires parce qu'elle permet d'attirer par exemple des facteurs de production comme disaient les économistes, d'attirer les consommateurs, etc. Mais on peut voir aussi les choses à l'inverse, dans certains cas il y a des entreprises qui vont quitter un territoire, des habitants qui vont partir pour aller dans d'autres territoires. Donc on voit bien que cette mobilité elle peut être facteur de développement ou au contraire un facteur de freinage du développement d'un territoire. Cette mobilité donc elle a conduit naturellement à ce qu'on va appeler la concurrence entre les territoires puisque finalement on se rend compte que les territoires ils peuvent affirmer une compétence par exemple la proximité de la mer, une capacité à attirer des touristes, à offrir une offre résidentielle, à attirer des créatifs, etc. Et donc d'une certaine manière ces facteurs, ces éléments d'attractivité vont être mis en avant pour positionner un territoire par rapport à d'autres territoires. Donc il y a un lien assez étroit entre la mobilité et l'attractivité d'un territoire et la concurrence. Donc le marketing territorial il n'est pas là pour spécialement faire en sorte que tous les territoires, toutes les villes se battent entre elles mais plutôt pour donner une boîte à outils qui va permettre dans ce contexte de mobilité et de concurrence à un territoire, que ça soit une ville, que ça soit un quartier, que ça soit une région, de trouver un bon positionnement. Un bon positionnement ça va être une offre qui va être jugée attractive, non pas pour tout le monde mais auprès de par exemple de publics qu'on a pu cibler, revenons par exemple sur des touristes. Donc ça c'est ce premier élément qui explique en fait le gain aujourd'hui en matière de marketing territorial et le lien qu'il y a entre marketing territorial et attractivité. Deuxième élément toujours dans cette idée là, c'est que les territoires naturellement, moi je travaille dans un institut d'aménagement et d'urbanisme, donc on est souvent tourné vers l'offre, c'est à dire qu'on équipe, on développe, on travaille la biodiversité etc. Donc on est tourné sur soi et peut-être moins tourné vers les visiteurs extérieurs, moins tourné vers les habitants, moins tourné vers les entreprises. Le marketing il est né dans les entreprises pour finalement amener les entreprises à penser client et donc l'apport du marketing territorial c'est d'aider les territoires à sortir de la logique de l'offre pour mieux comprendre les attentes, les appétences et les craintes aussi des individus mais aussi de personnalités morales comme les entreprises. Et toujours dans cette idée finalement sur les forces qui motivent le marketing territorial, c'est la diffusion des bonnes pratiques. Alors on a tous en tête certaines pratiques, par exemple Amsterdam en 2004 qui lance avec la marque i Amsterdam une démarche collective de marketing territorial. La ville de Lyon en France, enfin l'agglomération de Lyon avec Aude Lyon en 2007. 2008 Berlin qui lance sa première démarche aussi de global de marketing. En 2009 c'est autour de Roissy en Ile-de-France où il y a une démarche collective avec Upstart, devenu Upstart qui lance une démarche d'attractivité autour de l'aéroport international. Mais il y a aussi Dubaï, mais aussi Singapour, mais aussi New York, etc. Donc le monde entier finalement à différentes échelles, grandes métropoles comme quelquefois des petits villages se sont lancés dans finalement l'appropriation de techniques issues du marketing, non pas pour faire du marketing pour du marketing, mais pour améliorer leur attractivité. Donc cette première idée que je voulais vous passer de manière peut-être un petit peu longue, c'est de dire que finalement le marketing territorial il s'est fortement développé pour ces trois forces, la mobilité qui a amené la concurrence. Deuxième élément important c'est que finalement il fallait dépasser la logique de l'offre. Et puis troisième élément important, on s'est rendu compte avec les bonnes pratiques que ça fonctionnait et donc ça aidait à la diffusion. Deuxième grande idée que je voulais développer avec vous sur le marketing territorial, c'est que finalement le marketing territorial c'est pas que de l'étude, c'est aussi de l'action. Et ça permet d'agir dans trois directions pour un territoire, ça permet d'agir en direction de sa réputation, son image. Par une boîte à outils, par un certain nombre de méthodes et de techniques, on peut arriver à agir sur moyen long terme sur l'image d'un territoire. Corriger une trajectoire, introduire une idée dans l'image préconçue qu'ont certains publics d'un territoire, etc. Deuxième élément, ça permet d'avoir des résultats concrets, tangibles, mesurables en termes d'attractivité. Ça permet d'intensifier, par exemple, son attractivité en matière de tourisme. Ça permet aussi, dans certains cas, d'aller chercher des entreprises dans des domaines sur lesquels on n'est pas positionné, etc. Deuxième élément, c'est agir sur les résultats en matière d'attractivité. Et le troisième élément, c'est que le marketing territorial est aussi un outil, un levier pour travailler la fierté territoriale. Il y a des territoires où on est naturellement fier. On habite une destination qui est connue, on en est fier. Au rang, ça peut être typiquement le cas. Mais il y a des territoires sur lesquels on est dans des quartiers un peu moins favorisés ou sur lesquels on a une image qui est décalée entre ce que les gens pensent à l'extérieur et ce que les habitants pensent à l'intérieur. Ou alors, par exemple, pensons des territoires qui ont été marqués par la guerre ou par un désastre naturel. Finalement, les habitants ne sont plus très fiers. Et donc, comment on travaille avec les habitants, avec les acteurs socio-économiques, à améliorer la fierté. Troisième idée que je voulais partager avec vous, c'est que l'attractivité, ça ne se décrète pas. On n'est pas un territoire attractif parce qu'on a un seul coup, je ne sais pas, le gouvernement, le préfet, le maire d'une ville a décidé, on est attractif parce que je le dis et je le décrète. L'attractivité, c'est le résultat finalement d'actions individuelles nombreuses, bien sûr des pouvoirs publics, mais également d'associations, d'habitants, d'entreprises, etc. Et donc, pour pouvoir être efficace en matière d'attractivité, il va falloir rassembler les acteurs. Et c'est pour ça que les démarches de marketing territorial sont souvent adossées au terme de stratégie partagée de marketing territorial, stratégie collective dans le monde anglo-saxon, de partnership. C'est-à-dire que grosso modo, on va essayer de mettre en place un dispositif, une démarche qui permet de rassembler les uns les autres pour agir et renforcer l'attractivité d'un territoire. La quatrième idée, c'est que souvent, dans certaines conférences ou discussions que j'ai avec des décideurs, on dit, mais bon, finalement, le marketing territorial, c'est de la com, quoi. On va faire un site internet, on va faire des plaquettes, tout ce que vous voulez. Bien sûr que la communication, c'est un élément, une composante du marketing territorial. Mais le marketing, c'est bien au-delà de tout ça. En marketing, on va dire qu'il y a cinq grands éléments à regarder. Premièrement, ce que je vous disais tout à l'heure sur la dimension collective. Donc, il y a un aspect fédération des acteurs autour d'un projet d'attractivité. Ça, ce n'est pas de la com. Il peut y avoir des éléments de com, mais c'est avant tout beaucoup de dialogue, beaucoup de prise en compte et d'écoute des attentes des uns et des autres pour construire ce projet collectif. Ensuite, avant de se lancer dans l'action de prendre des décisions, il va falloir étudier, faire des études de marché, comprendre l'autre, finalement. Comprendre aussi les atouts de son territoire. Comprendre ce que font les compétiteurs qui nous stimulent d'une certaine manière. Aussi, comprendre les modifications de l'environnement. Ce n'est pas spécialement l'environnement au sens environnemental du terme, mais l'environnement des affaires, la parité de la monnaie, etc. Donc, le diagnostic est important parce qu'il permet de comprendre où on en est aujourd'hui et quelles sont les fenêtres d'opportunité. Troisième étape d'une démarche de marketing territorial, c'est évidemment faire des choix. Là, on est dans la stratégie. Comment je vais me positionner sur un marché ? Est-ce que je mets en place une politique de marque, etc. Quatrième grande étape, le plan d'action ? Et dedans, on va trouver de la com. Mais on va trouver aussi du lobbying. On va aussi trouver de la structuration de l'offre. On va aussi trouver des actions dites commerciales. C'est-à-dire, on va aller sur un salon, par exemple. Et puis, cinquième grande étape d'une démarche de marketing territorial, c'est l'évaluation. Quand on mène des actions, il faut regarder un peu ce qui se passe. Alors, les actions en tant que telles et l'impact de ces actions en termes d'attractivité, en termes de réputation, de fierté. On retrouve les trois éléments que j'évoquais tout à l'heure. Donc, le marketing territorial, c'est une méthode autour de cinq grandes étapes. Mais c'est aussi une énorme boîte à outils. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais il y a énormément d'outils qui sont mis à disposition par le marketing territorial, que vous pouvez trouver sur notre site internet ou sur mon propre blog, sur lequel vous allez trouver un certain nombre d'éléments qui peuvent vous aider à tantôt à comprendre, tantôt à agir, tantôt à évaluer. Cinquième grande idée, que j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est que finalement, le marketing territorial, il est stratégique et tactique. Stratégique parce qu'on définit une stratégie. Le marketing territorial aide à l'attractivité. Un territoire n'est pas attractif du jour au lendemain. Donc, il va falloir avoir une stratégie de moyen-long terme. Donc, le marketing territorial va être là pour se dire, à moyen terme, à long terme, je veux changer la réputation. Voilà ce que je peux faire. Voilà le chemin que je peux essayer de tracer dans ce domaine-là. Mais ça peut être aussi, on n'est pas très connu dans l'accueil d'événements touristiques. C'est un peu dommage parce qu'on a des aménités. Il faut absolument qu'on structure notre approche, etc. Stratégique. Deuxième élément, il est aussi tactique. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la stratégie, si je puis dans un bureau, c'est aussi être présent sur le terrain. Présent sur le terrain quand on accueille des visiteurs, des touristes, des entreprises. Présent dans des terrains de prospection. Aller à l'international ou aller dans la région à côté. Présent aussi sur les médias sociaux, dans l'univers numérique, etc. Donc, c'est une démarche active et proactive pour aller à la rencontre de l'autre. Et puis, troisième élément, qui est un peu lié aux deux précédents, stratégique, tactique, expérientiel, c'est que de plus en plus, le marketing territorial est connecté à l'urbain. Ou au rural, mais connecté à la matière qui fait nos territoires. Et donc, vous savez ce que c'est ? On peut rêver de venir à Oran, puis on trouve ça merveilleux dans ses rêves. On regarde sur Internet, c'est super. Et on arrive, oh, déception au point d'arrivée, par exemple. Je ne dis pas que c'est le cas, mais déception. C'est-à-dire que de grosso modo, il y a un décalage entre l'image perçue, ce qu'on nous a vendu, et puis finalement, la réalité. Et c'est pour ça que le marketing, de plus en plus, travaille avec les urbanistes, avec les designers, a amélioré l'expérience vécue. Sixième idée, le marketing territorial, il est collectif. Sauf que le collectif, ça peut se lancer, mais pour qu'un collectif reste actif, il faut aller sur un élément important, un ciment important, qui est la confiance. Donc, le marketing territorial va essayer de développer progressivement la confiance au sein du groupe. Là encore, la confiance, elle ne se décrète pas. C'est quelque chose qu'on va gagner tous les jours et qu'on peut perdre d'ailleurs très rapidement. Donc, la confiance, c'est travailler en transparence, mettre en place des outils qui vont permettre aux uns et aux autres de suivre la démarche. Ça va être aussi la capacité à, quelquefois, affronter des difficultés collectivement et à essayer de les surmonter collectivement. Attirer aussi les enseignements, des choses que, par exemple, en termes d'animation, on a pu mal faire. Moi, j'ai animé des démarches de marketing territorial. Ce n'était jamais parfait. Alors après, on peut se dire ce n'est pas parfait, je n'en parle pas. Après, on peut se dire j'ai conscience que ça ne va pas. Comment on améliore les choses ? Ce sont des éléments importants. Et plus on arrive à créer de la confiance dans un groupe, plus la démarche sera solide et pérenne dans le temps et donc efficace. Et la dernière idée, puisque vous accueillez à au rang les 19e Jeux méditerranéens, on va dire au début de l'été prochain, souvent on me dit, ben voilà, c'est ça pour moi, marketing territorial, ce n'est pas de la comme, j'ai compris, c'est un grand événement. Les JO, les grands événements comme vous les accueillir, puis à partir de ça, je fais du marketing territorial. J'ai envie de dire, non, bien sûr qu'un événement comme ça, c'est un événement majeur parce qu'il va donner de la visibilité. Mais il ne se substitue pas à une stratégie de marketing territorial. Si vous pensez à des exemples réussis que sont Barcelone, par exemple, les Londres, si on a les références des JO ou à des expositions universelles internationales comme celle de Dubaï, tout ça, il réfléchit en amont, s'inscrit dans un plan marketing, dire qu'est-ce que l'événement va me permettre d'apporter, comment il va m'aider à donner lisible ma stratégie, comment il va me permettre de montrer aussi mon territoire à des gens qui vont venir. Donc l'événement ne se substitue pas au marketing territorial, au contraire, il s'inscrit dans une démarche globale de marketing territorial. Ou dans certains cas, il a permis de démarrer une démarche. C'est-à-dire que finalement, on a, au cours de l'événement, appris à parler au territoire, à accueillir des publics, puis on se dit, voilà les éléments positifs et négatifs qu'on en tire. Maintenant, il faut qu'on industrialise, qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on ait une démarche un peu plus structurée. Voilà en quelques minutes ce que je voulais vous dire sur quelques idées sur le marketing territorial, cette grande idée. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre invitation. À bientôt.